Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play avec la famille Jolie et les autres familles aussi, puisque là on est sur la famille Milford. Action, je crois ça c'est amical et enlacé. Donc il y a les parents qui sont en train de retrouver leur fiston qui est enfin revenu d'entre les morts. Et le réflexe c'est de regarder la télé. Non, Louis t'es censé être beaucoup plus content que ça. Prends une photo ensemble tiens. Voilà elle est énervée, je sais pas trop pourquoi. Elle a besoin de jouer aux jeux vidéo. Ils sont tout contents. C'est renseigné sur le fait d'être mort. Et puis il va lui raconter aussi tout ce qu'il a fait pour le sauver. Parce qu'il en a vu des vertes et des pas mûres hein le pauvre Louis pour pour amener son frère de l'eau de l'eau. Je veux qu'il leur fasse le coup de lui passer à travers, lier une amitié exceptionnelle pour toujours. Son deux frères jumeaux les deux là hein. Parlez de la mort, ils vont continuer. Ah il regarde un feu de bois à la télé tiens. Bon d'accord. On va les laisser faire leur retrouvail en famille. Nous on va rejoindre Sarah qui vient de ramener le petit Kyle chez sa soeur Stevie. Sarah avait pris Kyle chez elle le temps que Stevie et Meryl se remettent un peu de l'arrestation de leur première fille adoptive, Dana qui est toujours en prison. Ça va faire du bien à Kyle de retrouver ses mamans. Stevie elle est au travail mais il y a Meryl qui est bien là pour accueillir son petit bout de chou. Pour rappel c'est Meryl qui s'était faite kidnappée par les extra-terrestres et qui était revenue enceinte avec le petit. Attends j'ai un secret. Temporairement là j'ai ajouté sœur à la famille. Je sais pas pourquoi elle est habillée comme ça Meryl, on va la changer quotidiennement. Elle va peut-être la remercier quand même. Plus de choix, au revoir, complimenter. Elles se connaissent pas très bien ? Bah si quand même. Ah c'était Vicarine. Oh bah d'accord elle connaît même plus le petit. Présentation amicale, c'est ridicule. Présentation chaleureuse. Ah il y a le pilier en arrière-trace. Elle part s'installer. Non mais franchement, viens te présenter à ton enfant que tu as oublié parce qu'il était pas là pendant quelques semaines. Non mais franchement, c'était vie quoi. Complimenté. Où est-ce qu'elle va prendre des céréales ? Non ? Bah non, maintenant qu'elle a ramené le petit Kyle, elle va rentrer chez elle. Est-ce que je peux lui dire au revoir ? Je peux même pas l'enlacer pour lui dire au revoir. Bon, elle va le complimenter du coup. Normal. Non, toi tu vas pas te faire un barbecue, Stevie ? Non mais quelle idée. Changer de tenue, quotidien... Quoi ? Attends. Mauvaise nouvelle, Sarah a été renvoyée de son emploi à cet endroit commissariat de police. Quoi ? Oh la vache ! Non mais je rêve ! Performance, Stevie, elle, ça va. Enlacée ! Ça y est, elle peut enfin retrouver son fils. Yenabi ! Ah non mais franchement. Bon, Sarah, elle va rentrer. Reconnaissance vestimentaire. Reconnaissance vestimentaire, tiens bon, d'accord. Pourquoi pas. Elle reçoit un compliment. Allez hop, Sarah, tu rentres. Oh bah, je vais lui reprendre sa carrière dans la police hein, Mio. Je pense qu'elle aura perdu quelques grappes mais... Détective... Oui, elle est niveau 5. Bon, ça va, elle reprend pas du début. Et nous on va chez Sarah et Drake, ce coup-ci. Notre pauvre Sarah, elle est toute triste. Elle a pris tout le courrier qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Elle est toute triste parce qu'elle a perdu son métier. Mais oui, mais je lui ai rendu, ça va. C'est rien, je sais pas du tout pourquoi elle... Elle a été virée hein, puisque ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cette famille exprès pour ne pas perdre Hal, qui est en train de méditer tranquillement dans sa pièce. Bon, généralement c'est plus Sarah qui est ici hein, mais... La fin des... Des mains et tout, j'aime beaucoup. Drake, il est euh... Drake, il est dans le jardin. Et euh... Je pense que tout a... Tout a été entretenu, oui. Aucune plante n'a besoin d'être entretenue pour le moment. Il va tout récolter. J'avais mis tous ces arbres là pour le défi de Pâques la dernière fois hein, mais ça fait un peu trop d'arbres là je trouve. Je pense que je vais en enlever. Je vais mettre ça dans l'inventaire. Pour pas les perdre. Hop. Et lui du coup, il va aller plus par là en fait. Et les petits... Pouah, ils peuvent aller là. Ça me choque pas. Là c'est Louise, le puits, la piscine, hop tout va bien. Et notre Drake, bah lui il va bien, il fait nuit et c'est un oiseau de nuit. Je les ai relookés un petit peu hein, là j'ai changé son t-shirt parce qu'il avait toujours le même pull à manches longues. Mais maintenant qu'on est au printemps, en été même, maintenant qu'on est en été, il fait plus chaud. Par contre j'ai pas encore relooké la maison. Depuis que j'ai le pack au restaurant et... Je leur donnerai un petit coup de jeûne. Je changerai peut-être l'aquarium là, il y en a un plat maintenant. Je pense que je ferai ça. Alors, on a Alan et Laura qui sont là, les petits jumeaux. J'ai changé la coupe d'Alan d'ailleurs. Alan n'est toujours pas au courant qu'Emory est revenu pour le moment. Puisque Emory, on l'a vu, il est occupé à embêter Dana en prison. Hop, ils vont regarder la télé. Le niveau 2 seulement, je pensais qu'il était plus haut. Je sais pas pourquoi il fait ça là, je lui ai même pas demandé, il a fait ça de lui-même. Bon, c'est très bien. Il doit se préparer à sa vie dans l'au-delà peut-être avec Louise, je sais rien. Parce que bon, il arrive quand même à la fin de sa vie. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et voilà. On est au bout du bout là. Tiens, ça me dit même pas combien de jours il a vécu. Personne âgé. Bah oui, je sais. Oh le monde ! Tiens, bah y'a plus Louise. Pourquoi ils m'ont enlevé mal Louise ? Lilou avec son nouveau petit bout de chaud. Le Max. Les enfants de Sam. Stevi, ils ont mis... Ah si, ils ont mis quand même avec Meryl. La Dana qui est en prison et le petit Kyle. Bah si on l'a vu la Louise. Elle est là. Il y a des nouvelles musiques quand on est dans les menus là avec... Grâce au pack au restaurant. Peut-être grâce à la mise à jour gratuite d'avant, je sais pas trop. Mais j'avais une nouvelle musique là quand je les ai relookées et j'ai beaucoup aimé. Elle était très sympa. Alors, Alan et Laura, oui, donc ils sont venus chez Sarah et Drake. Pourquoi ? Parce que ce sont les vacances d'été maintenant. Ils vont plus à l'école. Où est-ce qu'il va Drake ? Il va y avoir les grenouilles. Non tu vas pas avoir les grenouilles. Si tu descends... Parce que bon les grenouilles elles sont là. Enfin les insectes d'ailleurs c'est même pas des grenouilles. C'est des papillons. Quitte à descendre autant que ce soit pour ton art. Voilà. C'est son atelier ça. Je le fais au sous-sol comme ça il est tranquille. Personne ne l'embête. C'est pas mal. Alors, comme je disais, Alan et Laura sont revenus chez Sarah et Drake pour les vacances. Pour les vacances d'été. Ils se reposent. Laura, je lui ai fait une tenue très confortable pour l'intérieur. J'aime bien. Sarah qui est toute triste. Triste. Mon dieu. Mais il faut pas être triste. Aïe aïe aïe. Bon, ils ont arrêté la télé. D'accord. Appeler SOS Tristesse. Bon, je vais lui faire faire ça. Comme ça, ça va lui faire passer sa tristesse. Mais, 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 mais. Alan. Pourquoi il est enjôleur lui d'ailleurs ? Ah, ça y est, elle est plus triste ? Rencontrer une nouvelle personne. D'accord. Mais, et donc Alan, il a une très mauvaise passe pendant les derniers mois de son année scolaire. Heureusement, il a eu ses examens. Laura aussi. Ils ont terminé le lycée maintenant. Bloguer à propos de ses sentiments. Bon, on va faire ça. L'année prochaine à la rentrée. Ah, elle a pris l'ordi. L'année prochaine à la rentrée. Ouais. Ah, voilà, c'est là. Bloguer à propos de ses sentiments. L'année prochaine à la rentrée, je pense qu'ils se prendront un petit appart. en centre-ville à Windenberg. Alan et Laura pour être tous les deux ensemble. Ils restent ensemble, hein, les deux jumeaux. Tiens, je vais pouvoir enlever le lit du petit Kyle qui est nouveau chez ses mamans. Hop. Laura, du coup, elle va faire quoi, elle ? Ah tiens, ça a fait arriver Sarah directement. D'accord. Laura, elle peut s'asseoir là, tiens. Ah, Karu, Karu, Karu ! Non, par contre ça, non. Dégage, Laura ! Ah bah ça y est, elle a pu le truc. C'est malin. Bon, tant pis. Elle va aller discuter avec son père, tiens. Hop. Et... Et donc, pour remonter le moral... C'est pas facile de raconter une histoire, hein. Et donc, pour remonter le moral d'Alan... Réparer. Sarah et Drake ont eu une petite idée. Il faut savoir qu'ils sont très riches les deux, hein. C'est Drake qui est tout de même un artiste renommé. Il est reconnu, hein. Il vend ses toiles très chères. Et il vient d'une famille riche. Donc, c'est lui qui a apporté cet énorme apport pécunier, financier, dans cette famille. En plus, ils ont leur magasin. Le croissant photogénique, où ils vendaient l'étoile de Drake, etc. Et là, ils veulent acheter, non pas un, mais deux restaurants. Ils vont gérer les deux. Il y en a un dans lequel Alan ira travailler. C'est celui-là. La Guerre des Stars. Et le deuxième, ça sera pour Laura. Bon, bah, ils me mettent directement sur le restaurant. Je pensais pas. On va mettre 5 minutes plus tôt. On va confirmer. Oui, oui, oui. Et je veux acheter un autre restaurant, qui est juste à côté. Et celui-là, il sera pour Laura. C'est celui-là. Bon, là aussi, je vais mettre 5 000. Hop. Eh, ça diminue, ça diminue, hein. Et je ne vous le montre pas maintenant. On les verra demain matin. Pour l'instant, j'aimerais qu'elle rentre. J'ai pas besoin de passer par là, d'ailleurs. Hop, elle rentre. Hop. Et voilà, vous voyez rien. Bon, alors, quand je dis travailler, évidemment, c'est pas possible. On ne peut pas travailler dans son propre resto. On peut juste le gérer et gérer les employés. Maintenant, on se retrouve avec la Guerre des Stars, le magasin croisant photogénique, et le dernier resto au chien chaud. Eh oui, le chien chaud, c'est les hot dogs. Mais vous verrez tout ça demain pour l'instant. On s'en occupe pas. Sarah, elle va faire quoi ? Elle va dormir ? Oui. Sauf qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Donc... Avant... Toilette. Hop. Il nous fait quoi, le Alan ? Il passe du bon temps avec sa soeur. J'aime bien. Ça me plaît. Et puis Sarah et Drake, ils sont contents de récupérer leurs deux enfants à la maison, évidemment. C'est pas souvent... Ils se sont pas vus très souvent pendant leurs années d'études, pendant qu'ils habitaient à la coloc. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va balancer des plats qu'il avait dans ses poches. Oui. D'accord. Oh mais non, attends, Al, il va pas pleurer. Mon beau Al. Ça, c'est parce qu'il est allé sur la tombe de Louise encore. Alors Sarah, non, j'ai pas envie que tu dormes. Très triste ! Oh la vache, c'est même pas juste triste, c'est très triste. Elle va aller se donner des paroles d'encouragement dans le miroir. Et après, elle va faire crac crac avec Drake. Zamsie Shishubi ! Ciao Baba ! Toi, viens voir ton père. Avai un secret bien en fait. Non, toi tu vas pas dormir dans le lit de tes parents, attends. Mais il est là ! Dormi ! Oui, c'est vrai, c'est une kleptomane, il faut qu'elle vole. Elle n'est pas contente si elle ne vole pas de trucs pendant une longue période. Louise ! Eh bien, voilà, alors attends. Sarah, discute avec ta maman. Essayez de calmer, tiens. Ah oui, elle est rouge de colère, Louise. Zut, qu'est-ce qui se passe ? Je vais réveiller Al, qui va venir passer du temps avec sa femme morte. C'est Drake, du coup, qui va attendre ici. Et Alan, il va aller dormir. Il faut qu'ils soient en forme pour demain, Alan et Laura, parce qu'ils vont tous les deux gérer leur resto. Enlacé, oui ! Alors toi, non, t'es pas triste. Tu vas pas aller faire le deuil de Louise sur sa tombe. Tu vas venir lui parler ici. Et Sarah, toi, tu vas faire crac-crac-dang. Dans le fusil, ou non ? Dans le lit, c'est très bien. Inspirer une confiance injustifiée, bah dis donc, c'est pas gentil, ça. Mais tu vas faire crac-crac, toi. Va pas sur l'ordi. C'est quoi, ça ? Commencer une nouvelle carrière. Non, t'es artiste, tu restes artiste. Artiste indépendant, bien sûr. Et puis toi, arrête de parler. Et va faire crac-crac. Trop sexy, Sarah. Un truc qui doit trop donner envie à Bric. Ah, quand même, elle essaie de rigoler un peu. Voilà, ça, c'est parti. Où est Louise ? J'ai perdu Louise. Elle est là. Elle est encore en colère. Poser un massage, tiens. Ça va peut-être la calmer. Pauvre Ali, j'ai tout triste. Elle est là, ta femme. Demandez conseil. On va faire des trucs amoureux. Compliment déprimant. Non, on va pas faire des trucs amoureux. Conversation profonde. Essayez de calmer. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent la raison. Genre, on passe la souris ici, puis on a en colère parce que... âme, sœur, conjointe, décédée. Eh, mais elle est pas malveillante, Louise. Qu'est-ce qu'ils me mettent ? Je l'avais pas vu malveillante, ou alors je m'en souviens plus ? Ah bah, il mange, lui. Bon, d'accord, très bien. C'est son truc. Après le crac-crac, il se fait un crac-crac. Après le crac-crac, c'est casse-crottes. Essuyez, tiens. Bon, ben elle est pas calmée, là, Louise. Nuage nocif. Non. Décrire l'apocalypse, tiens. Ça va peut-être la calmer. Ah bah non, il veut pas. Eh mais attends, il doit pouvoir faire crac-crac avec elle, il me semble. Invite à rester dormir, déjà. Ah, ça y est, il est plus triste. Cool. Et elle est plus en colère. Parfait. Ah si. Nince. Cette conversation est devenue déplaisante. Essayez de vous excuser, vous prenez la fuite. Non, Al, il va pas prendre la fuite face à Louise. Nu, nu, nu. Demandez d'être sa petite amie. Ils sont mariés, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je vais le faire, du coup. Toi, t'es pas fatiguée, mais tu vas dormir quand même. Je veux pas que Sarah, elle soit toute seule au lit et être trop triste. D'où il parle de son caleçon pour lui demander d'être sa petite amie, et oh. Non, mais... Alors, Louise vient de devenir la petite amie d'Al. Ah bah, je l'ai encore. C'est peut-être pas encore validé. Attends. Demandez en mariage. Ne peux épouser que les fantômes de votre foyer. Ah oui, il faudrait qu'elle soit là. Mais ils sont déjà mariés, de toute façon. Ah, ça y est, elle est très confiante. Ah bah, c'est beaucoup mieux. Racontez une histoire délicieuse. Ça n'a pas marché. La coquine. Et ils vont faire sa craque. Hop. Et voilà. Bon. Bah allez, ils ont plus qu'à se préparer. Cuisiner, non. Il doit y avoir un truc dans le frigo, je pense. Oui, il y a toujours plein de trucs. Un bon gratin, là, pour un petit déj. C'est magnifique. Oh non, mais Sarah, elle pleut encore. On a d'un côté Drake qui rigole et Sarah qui pleure. Encore 11 heures, quoi. Elle travaille dans 3 heures, ça va. Alors, comme quand on achète un restaurant, il appartient à tout le foyer, ça veut dire que là, je peux gérer le resto avec n'importe lequel de ces Sims, même s'ils sont ados. Bon, les enfants, évidemment, ça ne marche pas, mais les ados, ça marche très bien. On va donc faire notre premier jour avec Laura au chien chaud. Elle va aller au chien chaud. Votre Sims doit être sur le terrain pour voir ça. Faites venir votre Sims pour pouvoir y accéder. Oui, parce que je peux ouvrir le restaurant de loin, je peux le faire tourner tout seul, mais il faut le lancer quand même, il faut la base. Ça y est, elle est prête. le reste, oui, c'est bon. Je veux juste lui rajouter une tenue, modifier l'apparence, et après, on va aller au resto. Alors, c'est une tenue du jour, je veux lui ajouter le costume de Hot Dog. Elle aura cette couleur-là, mais je ne sais pas si il y a cette couleur de saucisse. Oui. Très bien, très bien, qui ne rêverait pas d'avoir un manager qui soit habillé comme ça. Il faut des baskets. Et ben voilà, c'est parfait, ça. Hop. Et hop, sur le nouveau bouton, très pratique. premier étape, paramètre du restaurant. Alors, si on met 100%, on ne gagne rien, puisque c'est le prix de base des aliments. Je vais mettre 125, non, 150. Publicité, je n'en fais pas. Ça, il faut débloquer un avantage, donc ce n'est pas pour maintenant. Le menu, je n'ai pas envie de passer par un des menus prédéfinis, je vais le faire moi-même. Je ne veux que des boissons gazeuses. On va tout prendre. Elles ont toute une difficulté de 1 sur 5 en plus, donc c'est parfait. Mon cuisinier pourra les faire. Parce que ça va être un cuisinier débutant, comme je suis un restaurant débutant. Ensuite, dans les entrées, je veux... Végétarien, viande, il y a quoi ? Non. Fruits de mer, non plus. Dans les entrées, on va mettre tout ce qui est pop-corn, bretzel, chips. Ça, c'est discuté. 1 et 2, c'est bon, charcuterie, tout ça, ça ne fait pas très brunch. Ça, tiens, du caressin, du pain. Je prends tout, en fait. Tout ce qui est au céréal, allez hop. Au niveau du plat principal, ça, c'est facile. Je veux des viandes et je veux du hot dog. Ça, ça va leur faire faire des pets, je n'ai pas envie. Sandwich. Peut-être des sandwiches, quand même aussi, et des hamburgers, tiens. Niveau végétarien, hot dog au tofu, burger végétarien, sandwich au fromage fondu, pas de pizza. Ils n'ont pas beaucoup de choix, là, en plein principal. Et en glace, et en dessert, je pense que je vais tout mettre. Voilà, normalement, je n'ai mis que des glaces. Ah non, j'ai oublié d'enlever ça. voilà. Bon, c'est pas mal, là, j'aime bien mon menu. Hop, ça, c'est les bonnes tenues. Le chef, bon, il n'a pas son costume de hot dog, il a un truc de chef normal. Les serveurs, ils sont hot dog, les hôtes aussi. Côte vestimentaire, j'ai envie de mettre fête, peut-être. Ouais, on va voir ce que ça donne. Elle, elle va se changer. Elle va mettre sa tenue de hot dog. Il n'y a plus qu'à embaucher. Alors, pour être chef cuisinier, on va prendre... Ah ben, ils ont tous le même niveau. On va prendre Francis. Pour les employés. Pour les serveurs. On va prendre Richard, parce que lui, il a deux en charisme. Donc ça, c'était un... un Sims qui avait beaucoup dragué Stevie à l'époque où elle sortait avec John. Et ça, pour l'autre, on va prendre... Ah, 6 dollars de l'heure, mais c'est pas mal. Mais je ne l'aime pas, c'est celle qui est toujours déguisée en ours. On va prendre... on va prendre Pierre Moreau. C'était un... Lui aussi, il a dragué Stevie. Stevie, elle a un peu le feu aux fesses quand on y pense, parce qu'elle aime bien draguer les gens. Et maintenant, je vais vous faire voir le restaurant. on va prendre... on va prendre...